Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une nouvelle capsule Coco Laté Talk. Ça fait un très long moment que j'en ai fait. Je suis très très heureuse de revenir avec cette série-là, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'ai beaucoup de jazette et vous êtes tellement nombreux à m'écrire après, à me dire que ça vous fait du bien, que ça vous inspire. Alors je me suis dit, bien pourquoi pas le faire sur les internets, sur YouTube, mais en version un petit peu plus, un petit peu plus longue finalement. Et pour accompagner ma série Coco Laté Talk, ça prend évidemment un Coco Laté. Et il y a un café qui fait fureur sur les internets en ce moment, sur TikTok entre autres, vous devez l'avoir vu. C'est le Dalgona Café. Donc une espèce de mousse caféinée, très riche, mais qui semble aussi très sucrée. Alors je teste aujourd'hui pour vous et je vous en donne des nouvelles. Si vous avez envie de plus de routines de yoga, plus de recettes, vous pouvez vous abonner à l'infolettre de namastecocolaté.com, mon site. En fait, tout ce que vous voulez savoir sur moi, se trouve là, c'est vraiment central. Alors de ce pas, on y va! Let's go! Donc vous mélangez à part égale un quart de tasse de café instantané, un quart de tasse de sucre et un quart de tasse d'eau bouillante. Personnellement, j'utilise le AR de Vitamix, ce que j'adore, qui fait vraiment une belle mousse. Mais vous pourriez utiliser une mixette ou encore un fouet à la main. Ça demande juste un peu plus de jus de bras! Déposez des glaçons dans un verre. Ajoutez le lait végétal de votre choix. Ici, j'utilise du lait de coco. Et déposez vers-dessus le café d'Algona. Bon! Qu'est-ce que ça dit ce truc? Hum! Je vais le mélanger parce que là, je goûte juste la mousse. Oh! C'est un rush de sucre! Ah! 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 J'aime pas mon café sucré. C'est horrible. J'aime pas ça. Je suis désolée. J'aurais d'or aimer ça vous dire que c'est savoureux. Si vous aimez votre café très, très, très sucré, allez-y. Go! Ça goûte comme... un petit peu comme le cappuccino glacé chez Tim. Mais moi, c'est quelque chose que je n'aime pas non plus. Hum! J'imagine que c'est une version un peu plus santé parce que dans mon cas, j'utilisais du sucre de canne bio. Mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, le sucre est quand même à limiter. Alors, vous pouvez le tester si vous avez envie de vous amuser. La mousse est vraiment intéressante. Par exemple, je l'utiliserais peut-être dans un dessert. Justement, un dessert, quelque chose qui n'est pas trop sucré. Ou peut-être un mélange sucré-salé. Mais juste comme ça, là, dans un café, c'est absolument imbuvable. Voilà. Je ne vous donne pas envie de l'essayer du tout. Mais je vous dis, si vous aimez le café sucré, be my guest. Essayez ça. J'ai également, je voulais vous mentionner, dans les recettes, souvent, la plupart du temps, ils utilisent du sucre blanc. Ce que je n'ai pas ici parce que je ne consomme plus de sucre raffiné. Donc, du sucre de canne, c'est ce que j'avais de plus naturel dans mon garde-manger. Je devrais peut-être faire des tests avec du sirop d'érable, voir si ça fonctionne. Mais ça reste encore quelque chose de très sucré que je ne consomme pas et je ne consomme pas non plus, généralement, de café instantané. Donc, voilà. Je voulais vous donner l'option et tout. Alors, je ne boirai pas ce truc, malheureusement. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser, de commencer là où vous en êtes. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, depuis, je dirais, depuis le début de la crise, je pense que vous avez vu que je suis très active à ce niveau-là. parce que tous mes contrats sont sur la glace en ce moment. J'ai la chance de faire des live du côté de Canadi, les lundis et jeudis à Sévère, live yoga. Alors, c'est absolument fabuleux de pouvoir connecter comme ça autant avec vous. Et ce que je reçois beaucoup du côté des réseaux sociaux, c'est souvent des questions de qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Comment tu as commencé? C'est quoi ton parcours? Et je me suis dit que j'allais répondre à tout ça ici parce que souvent, on regarde les gens, puis je suis coupable de ça aussi. J'ai été là et je suis encore là parfois. Puis on se dit, ah bien, si j'avais telle caméra, mon Dieu, ce serait meilleur. Si j'avais tel accessoire. Puis souvent, on a une idée en tête. Puis là, on se met des bâtons dans les roues en se disant, bien, j'ai besoin de tel équipement. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Gang, commencez avec votre cellulaire. Tout simplement, dans votre salon, ça vous prend votre cellulaire. Même pas un trépied, vous essayez de l'accoter sur un livre ou quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement à 5000$ pour performer sur les internets. Ce qui est important, c'est le contenu. Fait que souvent, les gens me disent, ah, mais quelle caméra tu utilises? Ah, c'est quoi ton logiciel de retouche photo? C'est quoi les filtres? Puis tout ça. Et je me dis, trouvez votre recette à vous. Parce que oui, c'est bon de s'inspirer des autres. Et je pense qu'on le fait tous. Mais c'est comme dire à un grand chef, Hey, donne-moi ta recette, je vais la reproduire. Je vais partir à un restaurant, puis je vais refaire la même chose. Non, ce qui fait la qualité du contenu, c'est la personne derrière. Donc, ayez confiance en vos aptitudes. Puis faites juste commencer là où vous en êtes, avec votre cellulaire à la maison. Déposez votre cellulaire devant vous, puis c'est tout. Il faut juste faire un premier pas parce que sinon, vous allez toujours vous mettre des bâtons dans les roues. Ah, bien j'ai besoin de tel équipement, je ne peux pas commencer. Ah, j'ai besoin de ci, je ne peux pas commencer. Et de vous acheter, par exemple, une caméra professionnelle. Dans mon cas, j'ai un baccalauréat en production télé. Donc, c'est sûr que rapidement, je me suis équipée. Puis, je fais de la création de contenu pour différentes marques, différents médias. Donc, c'est sûr que dans mon cas, je suis bien équipée. Et ça, c'est mon œil d'esthète aussi. J'aime beaucoup, j'aime les choses un petit peu plus esthétiques. Mais commencez là où vous en êtes. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas de cours photo, ça ne vous donne rien d'acheter une caméra à 2-3 000 $ puis d'utiliser le mode automatique dessus. Ce n'est pas la caméra qui va faire la différence, c'est la personne derrière la caméra. Donc, le contenu versus le contenant, super important. Puis, tranquillement, quand vous allez avoir des contrats que ça va bien rouler, que ça va bien démarrer, bien là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à investir dans de l'équipement, commencer à investir dans les cours. Mais commencez, parce que aussi, ça se peut que vous achetiez une super belle caméra, vous êtes content, et finalement, vous ne comprenez pas comment la caméra fonctionne. Là, vous retardez encore votre projet parce que, ah, bien, comment je peux comprendre ma caméra? Donc, commencez là où vous en êtes. Et c'est souvent aussi, on voit tellement juste la montagne. On se dit, ah, mon Dieu, je veux atteindre là, je veux atteindre mon sommet, puis c'est correct d'avoir des buts. Mais ce qui est vraiment important, c'est de faire un pas à la fois. Parce que si vous êtes obsédé sur le sommet, que vous pensez juste au sommet, vous allez vous décourager en cours de route parce que vous allez dire, bien, je veux arriver là. Ça se peut que vous n'ayez pas encore les outils pour arriver là, mais vous allez, ayez confiance dans le processus d'évolution. Vous allez gagner les outils petit à petit, petit à petit. Mon contenu, il est mille fois meilleur que ce qu'il était au début. Même mes premières vidéos ne sont même plus sur ma chaîne parce que je trouvais ça un petit peu gênant. Je trouvais que l'éclairage n'était vraiment pas ce que je voulais et tout. Et là, bien, tranquillement, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Puis ce n'est pas encore ce que j'espère comme contenu, là. J'espère m'améliorer, continuer à m'améliorer. Ça fait que c'est ça. Je veux vous dire, vous n'avez pas besoin de matériel pour atteindre vos buts. Vous n'avez pas besoin... Ça, c'est l'ego aussi qui dit, ah bien, j'ai besoin de telle chose pour arriver à ça. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est de voir avec TikTok à quel point on est dans un retour du raw. Tu sais, les gens filment avec leur cellulaire. C'est des petits clips d'une minute. C'est rien de super léché. C'est juste du fun, trippé. Donc, ce côté... De revenir à ce côté un petit peu plus... Un petit peu plus brut qui s'est un peu perdu du côté d'Instagram. Parce qu'au départ, Instagram, c'était ça. Mais là, on s'est perdu dans des photos très, 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 très léchées. Et bon, je suis un petit peu coupable de ça. Comme je vous dis, c'est mon côté esthète qui aime ça. Des trucs un petit peu plus léchés. Mais je me laisse vraiment prendre au jeu du côté de TikTok. Et comme si vous suivez Gary Vee, Gary Vee le dit toujours. Contenu, contenu, contenu. Publiez du contenu. Arrêtez de focusser sur le contenant, puis sur j'ai besoin de telle chose. Commencez avec votre cible de l'art. Vous n'avez pas besoin de le micro dernier cri, de la caméra dernier cri. Vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Vous êtes assez. Et dans la dernière année, je me suis moi aussi un petit peu laissée prendre par mon égo. Parce que j'étais en formation professorale de yoga. Et toute l'année, les gens me disaient, commence à faire des vidéos. Puis je me disais, non, je ne suis pas encore professeure. Je ne peux pas enseigner. Et ça me terrorisait. Et il a vraiment fallu qu'en octobre, l'année dernière, que je me dise, hé, là, c'est assez. Tu vas commencer à faire des vidéos. Et commence là où tu en es. Puis, c'est pas vrai qu'on a tous... Tu sais, c'est la même chose dans le yoga. Les gens me disent, ah, je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas flexible. Mais non, c'est pour développer la flexibilité. Commence là où tu en es. Alors, j'espère que ça vous encourage juste à oser faire le pas, puis arrêter de vous dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça? Vous n'avez pas besoin de rien d'autre que vous-même, puis votre cellulaire, si vous voulez produire du contenu. Mais si c'est valable pour n'importe quoi dans votre vie, vous avez un projet, commencez là où vous en êtes. Il y a toujours des solutions. Vous n'avez pas besoin de tout le matériel maintenant. C'est de dire, allez, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai? Surtout qu'on est dans une période en crise du coronavirus. Donc, ce n'est pas nécessairement une période où investir dans de l'équipement ultra-couteau. C'est une période de tester, de vous amuser. Qu'est-ce qui fonctionne? Puis, vous allez voir aussi, il y a des gens qui ont du contenu très, très, très léché, qui ne fonctionne pas bien. Puis, il y a des gens qui ont du contenu... Moi, je regarde ça et je me dis, mais c'est n'importe quoi et ça cartonne. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient à ça. Ce n'est pas vrai que les gens s'identifient nécessairement à quelque chose de très, très, très léché. Même que parfois, de mon côté, ce que je me suis fait beaucoup reprocher du côté de mes réseaux sociaux, c'était justement mon côté léché, perfectionniste. Alors, j'essaie un petit peu de laisser tomber cette image-là, parce que je suis loin d'être parfaite. Je suis perfectionniste, mais très loin d'être parfaite. Et de revenir à cet état brut. Et c'est quand je suis le plus vulnérable, le plus moi-même, le plus... Bien, qu'advienne, je vais peut-être me planter, mais je vais au moins avoir essayé. Bien, c'est là, généralement, que les gens réagissent le plus à mon contenu, parce qu'il y a une espèce de vérité, de vulnérabilité. Et si vous essayez de copier la formule de quelqu'un, de toute façon, ça se sent. Vous pourriez faire exactement le même, 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 même concept que quelqu'un pour qui ça cartonnait. Puis ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il y a une énergie derrière, il y a une authentité, c'est la recette de la personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de connaître la recette des gens. Faites juste, ah, bien, tel type, le genre de contenu qu'elle fait, ça m'inspire. Mais après ça, toi, tu navigues autour de ça. Tu sais, la même chose, mes filtres Instagram, je les ai créés de toutes pièces. Je suis partie, comme, OK, bien, j'aime un peu cette essence-là, j'aime cette essence-là. OK, on fait un mix, puis mon fit est constamment en train d'évoluer. C'est une signature, c'est un art. Donc, c'est ça. Pensez, évolution, et non, bien, je vais atteindre le sommet de la montagne tout de suite. Alors, j'espère que ça vous aiguise, cette petite vidéo-là, que ça vous fait du bien, puis que c'est un petit pep talk pour vous encourager à oser. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi savoir en commentaire, laissez-moi un petit coeur, un petit j'aime aussi, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye!